Bûche ébène aux poires Bûche ébène aux poires Parce que toute la semaine vous allez retrouver vos chroniqueurs favoris Ils vont vous préparer leur recette préférée Aujourd'hui c'est Nathalie Schran, le made in France Qui s'y colle avec la pression Très fière de ma recette La recette de ma maman C'est une bûche, regardez comme elle est belle Je suis fière de mon travail Je l'ai préparée hier pour vous celle-ci Pour qu'on puisse la goûter à la fin C'est une recette de ma maman C'est à base de poires, de chocolat Ca se marie tellement bien C'est facile à faire, vous allez épater vos convives C'est hyper simple à faire C'est la belle vie parce que j'en touche pas une Cette semaine C'est formidable, je ne fais rien, je regarde C'est une bûche de Noël C'est une bûche de Noël monsieur Ma mère est un cordon bleu On va y goûter, on va apprécier Vous savez quoi, à 11h07 Et bien moi j'irais bien tailler une bûche Ca me rappelle quelque chose Une bûche de Noël La bûche de ma maman On va faire la préparation aux poires Pour commencer On a coupé l'entame pour vous montrer l'intérieur de la bûche Elle est belle, c'est magnifique Pour voir à quoi ça va ressembler à la fin Elle est belle, elle est magnifique Le glaçage est au chocolat La couverture Mais dedans C'est poires amandes C'est un peu des poires amandines Et bien c'est très simple Vous achetez des poires au sirop Déjà, voilà Le dessert est fait Merci Voilà, on essore On égoutte bien Je vous promets, c'est simple C'est délicieux Vraiment, c'est digne d'un grand pâtissier Cette bûche je trouve La fille qui se lance des fleurs depuis ce matin Donc on réserve T'as vu j'ai dit on réserve Oui c'est bien Parce qu'essorer c'est pas tout à fait le faire T'avais raison Mais réserver on le dit Ensuite, hop, je récupère mes poires Alors là il faut penser à les couper Combien il faut de moitié de poires ? De demi-poires Quatre Quatre poires entières Quatre ou cinq Non, non, pas entières T'as des moitiés Des moitiés, pardon Oui, c'est pour ça Ensuite, il faut couper des cubes Parce que si vous coupez des lamelles trop fines En mélangeant, on risque d'écraser la poire Parce qu'on va mélanger les poires à l'appareil Dans la préparation Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois ? Ok Alors ensuite, hop Donc on fait ça De deux par deux, grosso modo Oui, regarde, je coupe en deux Et après en trois Est-ce que tu veux que je t'aide pendant ce temps-là ? J'ai vu qu'il y avait un bain-marie qui était prêt Le bain-marie, alors Je vais vous le faire Donc on commence avec le beurre 150 grammes de beurre ramolli Surtout pas fondu parce que vous ratez la recette Ça c'est très important D'accord C'est une étape très très importante On va pas la rater cette recette Tu fais bien les choses On a mis notre beurre ramolli Donc dans un bain-marie qui est un peu chaud Dans un bain-marie qui est exactement De l'eau à 60 degrés, 70 degrés Tout à fait monsieur Vincent Ensuite on met le sucre ensemble Ok, quelle quantité ? 150 grammes également Le batteur électrique qu'on utilise Oui, bien sûr Alors on peut le faire au fouet si on a le courage Voilà Il faut avoir une crème bien lisse Donc voilà, on bat, on bat, on bat On blanchit en fait ? En blanchit en quelque sorte Dès qu'on a une crème bien lisse c'est parfait Voilà, faut pas non plus qu'il soit mousseux Ensuite Beurre et sucre simplement Voilà, beurre et sucre On rajoute 100 grammes de poudre d'amande Tout d'un coup ou en pluie fine ? Euh non, tout d'un coup Moi je fais comme ça Tout d'un coup la lamande tiens Non, elle est en deux fois on va dire D'accord Voilà Hop, en deux fois Donc c'est en fait une crème d'amande C'est une crème d'amande Donc il faut juste prendre le temps que ça se... Enfin que tous les ingrédients adhèrent bien ensemble Avec le bain-marie Je rappelle que la crème d'amande c'est sucre, poudre d'amande, beurre Dans laquelle on peut mettre de l'œuf évidemment Et si on rajoute de la crème pâtissière c'est la frangipane Voilà Donc là c'est une simple crème d'amande On va avoir ce goût d'amande évidemment dans la poire C'est très agréable Et avec l'alcool la fête est plus folle Alors c'est un lourd de poire tu mets ? Voilà, deux loups de poire Hop Un tout petit peu oui Dans ta famille ça c'est considéré comme une petite portion C'est deux cuillères à soupeur Avec modération C'est un dessert qui doit se consommer par les enfants aussi Exactement La bûche ébène aux poires est faite devant nos dieux par Nathalie Schran Et les cubes Et voilà Et je mets les cubes de poire et ma préparation est déjà faite Enfin la première partie est déjà faite Ah oui d'accord La première partie Mais attends tu ne mets pas avec le mixeur tu vas en faire de la bouillie On a l'impression qu'on est à midi en France On va te donner un label On va te recommander par midi en France Le talent midi en France Nathalie Schran à la cuisine Tous les jours un de nos chroniqueurs vous fera sa recette favorite pour Noël Que vous retrouverez évidemment sur france3.fr Comme cette bûche de Noël que nous prépare aujourd'hui Nathalie Schran Puisque vous le savez Vos chroniqueurs toute la semaine vous prépareront leur recette préférée Alors Bûche de Noël au poire Je vous rappelle Poire et chocolat pour le glaçage Alors on a fini l'appareil Donc sucre, amande, beurre Sucre, amande, beurre uniquement C'est l'appareil Une fois qu'on a la crème, une belle crème bien lisse On met nos morceaux de poire Délicatement Délicatement Je suis une femme très délicate Vincent C'est ce que je vois Moi je ne t'attaquerai pas quand tu as une spatule à la main En pensant de bien mélanger le tout Et je vais dire sans casser les morceaux de poire très important C'est pour ça que tu as fait des cubes plutôt que des tranchettes Exactement Cela dit, si on a le temps, on peut couper des tranchettes pour chemiser le moule à l'intérieur Si tu veux Pour avoir une couche de tranchette Mais là, c'est la bûche maison Pour avoir un décor un peu différent Voilà Mais le goût restera le même Absolument T'as mis de l'alcool de poire aussi Oui, je l'ai mis tout à l'heure D'accord Alors regardez, c'est génial, vous trouvez aussi dans le commerce des moules pour bûches Regardez C'est une gouttière C'est bien ça Ça s'appelle une gouttière Alors, on prend un pinceau Non mais c'est à la forme, c'est un moule de gouttière C'est vrai que ça ressemble à une gouttière Absolument Et en plus, on peut l'enlever pour le démouler après C'est amovible Oui, je trouve ça très pratique Pour le démouler, c'est pratique Si, si, je vais y arriver C'est bon On prend un pinceau On humecte le fond de son moule avec du sirop de poire qu'on a bien gardé Hop, tout simplement Admire le travail, Vincent Tu l'as mal remis là Ah mince Voilà Une fois que mon moule est en place, je mets ma préparation C'est Arnaud qui est là A l'intérieur En prenant soin de bien laisser au moins un centimètre de rebord Pourquoi ? Parce qu'on va tasser le tout avec un socle Et ce socle, vous savez, on peut le faire de différentes manières Tu vas rechapper Exactement Rechapper ta bûche Réagréage Réagréage de bûche Alors, si vous le voulez Vous pouvez faire une génoise D'ailleurs, on apprendra à faire une génoise demain avec Hélène Mais vous pouvez aussi C'est vrai ça Et sinon, on peut dans le commerce Si on n'a pas le temps là aussi Acheter du quatre-quarts Que vous coupez en fines tranches Le plus important, en fait, c'est de bien tasser la préparation à l'intérieur Est-ce qu'elle est bien homogène là ? Oui, très bien T'inquiète, je maîtrise Hop Là, tu vas devoir faire une demi-tranche Une demi-tranche Oui, je coupe ça Vous voyez, en fait, on s'en sert pour paver On fait un petit pavage sur le dessus Qui va devenir le dessous de la bûche Exactement On met un peu le socle C'est terminé Enfin, c'est presque terminé On met au réfrigérateur Et on se retrouve tout à l'heure pour le glaçage au chocolat Et voilà D'accord Vous avez vu un petit peu comme elle a répété Regardez cette bûche ébène au poire Elle est belle Qu'est-ce qu'elle est belle Et bien, tout simplement, Nathalie, vous pouvez l'applaudir Merci Comment la réaliser en 50 minutes Devant vos yeux, vous pourrez faire la même à la maison Et épater toute la famille Traiter la bûche par Nathalie Schran Surtout la bûche de Noël C'est mieux vous dire qu'elle a beaucoup d'attention à cette préparation, Nathalie Alors, regardez, j'ai démoulé la préparation au poire Donc, moi, je vous conseille de la mettre au congélateur 2 ou 3 heures Comme ça, pour le glaçage, il va mieux prendre Donc, ça va être beaucoup plus simple 2-3 heures au congélo Ouais, 2-3 heures Sinon, on la met la veille au réfrigérateur Et regardez, on utilise une grille toute simple Pour faire notre glaçage Et voilà Donc, le glaçage, il faut du chocolat noir Ça, il est bien fondu Voilà, alors, je vous rappelle Il est bien fondu, il est bien fondu Je vous rappelle que le chocolat fond à la température du corps Donc, il faut éviter de le brûler Oui, c'est vrai Entre 37 et 40, ça y est, il fond déjà Donc, ce n'est pas la peine de le chauffer trop fort Là, on a mis 150 g de chocolat noir On va mettre du beurre à l'intérieur Du beurre chaud Oui, du beurre chaud Donc, j'ai mis 50 g de beurre, oui, c'est ça Je vais te chercher ton jus de poire Ah oui, mon jus de poire Alors, le jus de poire, vous voyez, c'est le jus qu'on a gardé tout à l'heure Oui, le jus de poire à café à café à café Voilà, le sirop de poire Voilà, exactement On va mettre un tout petit peu Alors, je l'ai réchauffé un petit peu pour pas qu'il fasse masser le chocolat Quand on le verse dedans Ah, très bonne idée Sinon, si on met du jus froid, évidemment J'aurais pas pensé à le faire Ensuite, le sucre glace Touille Je touille, je touille, je touille Oula, j'en ai un peu partout Mais tu es délicate, je n'oublie pas Alors, le sucre glace, 100 g, 50 g, pardon Merci Nathalie de filmer, c'est de nouveau bien lisse Oui, c'est lisse C'est très très bien Alors, le sucre glace, on peut le tamiser pour éviter les grumeaux Mais là, je pense qu'il n'y en aura pas puisque la préparation est chaude Absolument Il va vraiment fondre dedans, là J'en mets un peu partout Je suis en train de salir tout le plateau Non, non, pas du tout Voilà, entouille, entouille Parce qu'il faut quand même que ce soit bien lisse avant de le poser sur notre gâteau Avant de napper notre bûche Et on se coupe pas trop pour pas faire rentrer des bulles d'air Pas trop de bulles d'air Ah oui, c'est vrai, c'est vrai C'est vrai, pas vigoureusement mais doucement On tourne gentiment Parfait Et on n'oublie pas que Qu'est-ce que t'es gentil avec Nathalie ? Les bienveillants Dès que je peux être pratiquement en vacances En fait, quand tu fais rien, c'est ça, c'est plaisir Voilà Pas de la beurre dans le télévisage Voilà Donc là, je pense que c'est bon Et on va pouvoir donc napper le tout Alors là, j'ai un petit souci On va napper à la fin, Nathalie On n'a pas la fin ? Oui, oui Comment est-ce qu'on colle nos macarons en même temps ? Wow Terminé ! L'expérience va être terrible Ah tiens, mais Pierre Bont est arrivé, dis-nous On était sur la photo et s'y réveillait C'est pour ma vie Voilà Il a senti le chocolat Et c'est au nez, il est venu, vous savez Il a fait, ah tiens Tiens, ça sent bon par ici Ça va mon Piro ? Très très bien Je suis très en forme La soirée était bonne On t'a vu hier le marché de Noël Tout ça Deux choucroutes comme d'habitude Oui, oui Et puis après un back-off Et une bonne balade Pour digérer Quelle merveille Strasbourg le soir Dans les rues illuminées Oh là là Bon T'as les yeux qui brillent Mon Piro, tu vas goûter la bûche au poire au chocolat Attends, là c'est le moment délicat Nathalie Alors, je m'occupe de faire le glaçage au chocolat Pendant ce temps-là, Vincent va couper des parts pour Raymond et Brigitte qui vont déguster derrière et Piro Alors, le glaçage, ça c'est vraiment un truc de professionnel, il faut que le glaçage soit très liquide Alors, vous avez vu que j'ai gardé une grille Pourquoi une grille ? C'est pour éviter qu'il est pâté au niveau du pied de la bûche et que ce soit bien net Donc, on laisse, regardez Oh là 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 Oh là là Ça rappelle une pub pour des poires Belle Hélène, tu te souviens ? Pour un certain chocolat à la télévision Oh oui, Belle Hélène, c'est toi Voilà, tout simplement Et regardez, pendant que le chocolat est bien chaud, vous savez ce qu'on va faire ? Eh bien, il faut que je le fasse sur le côté Vous avez vu la grille, c'est malin, on a mis du plastique en dessous, du film plastique Pour éviter de salir la plaque Et on profite, regardez, on profite que le chocolat est encore chaud Pour coller nos petites demi-coques de macarons qui s'achètent aussi dans le commerce Vous n'êtes pas du tout obligés de les fabriquer vous-même Et voilà, notre bûcher est quasiment prête On fait la même chose de l'autre côté Et on la remet au frigidaire une nouvelle fois Nous avons ici Brigitte et Raymond qui viennent goûter Brigitte et Raymond, Raymond, papa, papa Brigitte et Raymond, c'est bon, papa Allez-y goûter, Raymond, allez-y goûter et dites-moi si vous aimez ce mélange chaud, froid Il est pâtissier, Raymond Ah vous êtes pâtissier ? Vous allez noter mon gâteau ? La bûche de maman Il va noter mon gâteau ? Elle tremble, regardez, elle tremble là du coup Alors ? D'ailleurs on pourra peut-être mettre des mots sur le Midi en France officiel Un délice, merci Raymond Sur le Midi en France officiel, parce que vous savez qu'on a presque 50 000 fans sur le Midi en France officiel Avec tous ses copains Des nuits blanches Des nuits blanches